Yo les points de la forme quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo analyse du portail qui va sortir sur la globale ce mercredi La vidéo sera publiée un jour avant, comme ça vous aurez le temps de la voir et d'avoir mon avis sur cette célébration, savoir si vous devez invoquer ou pas Donc on a le petit portail qui est ici, là c'est en jap, parce que je vous prends sur DBZ Space d'ailleurs Si vous voulez aller voir les stats sur la jap, normalement ça va être le même portail, il y a le même truc Sauf que nous, on a eu un truc de malade, on a une SSR garantie par multi, sachant que la SSR garantie, comme toute la SSR normale Vous avez une chance sur deux de choper un perso du détecteur, donc ça c'est plutôt cool Et en faisant 3 multi vous en avez une gratuite, et ça c'est un truc de fou les gars, 3 multi, une gratuite plus le SSR garantie, ça fait grave plaisir Sachant que sur le portail, il y a des excellentes unités en plus, regardez, alors on a le Jiren, donc Dokkan Festival Donc le nouveau perso qui va arriver, on va aller regarder tout de suite sur le wicca Donc voici le Jiren, alors, ça c'est sa forme de kane qui va pas arriver tout de suite sur la globale Mais bref, elle va arriver à un moment ou un autre Qui plus 3, attaque et défense, plus 150% pour la catégorie, survie de l'univers Donc ça c'est excellent, survie de l'univers Dedans on a tous les persos qui étaient au tournoi du pouvoir On a le Godkuwaji, on a le Migate bien sûr, on a Toppo, on a toute la troupe quoi Affiche des dégâts immense et réduit fortement la défense Bon réduit fortement la défense, maintenant c'est un peu dépassé, mais pourquoi pas Attaque et défense, plus 130%, c'est très bon, excellent Et chance moyenne, 25% d'étourdir tous les adversaires Et en plus, si l'ennemi est tournoi, donc stun, vous avez 100% chance de crit C'est à dire que si Jiren ou quelqu'un d'autre stun le perso d'en face Jiren va crit à coup sûr, et ça c'est un truc de malade Ça c'est un truc de ouf, ça vous vous rendez pas compte comment c'est un truc de malade C'est juste trop fort Au niveau délai, on a vitesse époustouflante qui est intéressant Fonceur, pas trop, héros justicier, c'est pas mal du tout Parce que dans cette team là, vous pouvez le proc avec Topo Qui est un excellent support, Dokkan il donne 35% d'attaque et de défense Donc tournoi du pouvoir qui est plus proc, bien sûr dans cette team il va proc tout le temps Ça veut dire, c'est un truc de fou Ankita, il met des crit, il fait tout ce qu'il faut, il est leader catégorie Voilà, donc c'est l'unité qu'il faut avoir, faut pas chercher à comprendre Donc on revient sur le portail Et donc on a la Kefla qui est excellente Qui est son Dokkan, donc 150% pour les persos de la catégorie Potara Donc vous savez, l'effusion avec les boucles d'oreilles Alice Keeve, double attaque Elle est très bonne, bon c'est pas mon perso préféré Mais bon, c'est une unité qui est largement dans les meilleurs Voilà, on va dire dans les 30 meilleurs On a le Migate, bien sûr, si vous l'avez pas eu sur le portail de Noël C'est l'occasion de l'avoir ici Le petit Migate, ou un doublon d'ailleurs Et ça va garantir, franchement moi je vous conseille de faire au moins un cycle Si vous avez 150 DS Comme ça vous prenez 3 multiples, une gratuite, 4 SSR minimum Ça fait plaisir, ça fait plaisir On a la C18 qui est excellente Alors cette C18 là, elle va avoir un Dokkan après Et elle est excellente Elle va tanker Et elle va taper très fort Mais vraiment, elle va tanker super bien Et elle va taper super bien En fonction du nombre de qui que vous avez récupéré Mais dans la team tournage du pouvoir Il n'y a personne qui a besoin de qui Donc elle a tout à fait sa place dedans Si vous n'avez pas d'autre unité On a le Golden Freezer Qui a été oublié sur la globale Golden Freezer Alors tout le monde l'a zappé Je l'ai vu en leader pendant 2-3 jours Après il a disparu Voilà Donc excellente unité Leader catégorie guerrier ressuscité A titre de personnage, je kifferais l'avoir De toute façon, tout le détecteur je le prends Moi je vous dis la vérité Moi je n'ai rien sur tout le détecteur Je prends tout Sauf le Migate mais un doublon Bien sûr je ne dirais pas non On a la Kale Excellente unité Même si vous l'avez déjà Choper un doublon Dégâts immense Boost de 120% Double attaque 70% de chance que l'attaque d'après Ça soit une attaque SP Excellente unité Vraiment Même si vous l'avez Même si vous avez un doublon d'air Ça sert toujours de doublon C'est très bon On a la La Caulifla Qui est Limite indispensable En En Battle Road Elle esquive Elle esquive très bien Elle contre l'ESP Donc voilà Il n'y a pas de soucis Genre Elle a un pourcentage déjà D'esquiver les SP De base Puis elle a son pourcentage De contrer Donc Normalement vous esquiverez La plupart du temps l'ESP Voilà Il n'y a pas de soucis là dessus Et voilà Excellente unité Alors Si vous ne voulez pas invoquer dessus Si jamais vous ne voulez vraiment pas invoquer dessus Parce que franchement Je vous conseille d'invoquer au moins trop Une gratuite On va avoir quoi comme équivalent Qui va sortir Donc On va avoir ce portail là Qui est sorti il y a très peu de temps Sur la jabe Donc dessus On a le Végéta Blue Evolution Végéta Blue Diamond Vous l'appelez comme vous voulez Donc ce nouveau Végéta Qui est excellent Leader pour les signes primordiales Etc On ne va pas passer énormément de temps dessus Mais en gros Il a une transformation Il a 130% de boost de défense Et d'attaque Et en plus Il tape plein de fois Il a des chances de crit Enfin c'est n'importe quoi C'est une grosse unité On aura le Jiren aussi Dans le détecteur On aura le Dispo Alors Dispo C'est une excellente unité Mais très honnêtement Dans la team Tournoi du Pouvoir Il ne va pas avoir le temps De monter en puissance Il part en SP Il augmente son attaque A chaque début de tour A l'infini Il augmente aussi Son esquive Jusqu'à 60% Mais le temps Que vous allez stacker Tout ce qu'il faut Le combat sera fini Voilà Tout simplement Le combat sera fini Moi perso Si vous n'avez pas mis Bien sûr Vous pouvez le mettre Il est très bon Mais si vous avez mis Franchement Il n'a pas sa place Dans la team Enfliche des dégâts colossaux Augmente la tête de 50% Pour des sous-tours C'est excellent Ça veut dire que Si vous le mettez Dans votre rotation Il va pouvoir se booster Jusqu'à 150% d'attaque Au début de chaque tour Attaque plus 20% Donc de base Il va avoir juste Attaque plus 20% Dès le début Donc 10 000% max En gros Il n'a pas de limite 10 000% Faut faire 5000 tours Les gars Pour avoir 10 000% Du coup voilà Esquive plus 15% Plus 100% max Faut savoir que Pendant les deux premiers tours Et ça veut dire Les quatre premiers Parce que vous allez avoir Une rotation à chaque fois Il va servir à rien Il aura un boost De 0 La première fois De 20% Le premier tour Le troisième tour Elle va revenir Il aura un boost Si vous partez On se paie avant De 90% Avec la taxe Après ça monte à 140 Là ça commence à devenir intéressant Et à esquiver les coûts Mais La plupart du temps Vous n'aurez pas le temps De le stack En fait Vous allez avoir De rotation en gros Il y aura une rotation Jiren Plus Moi je conseille De mettre Topo Parce que c'est vraiment Un excellent support Avec lui Il se lit super bien Vous pouvez mettre aussi Je parle de Est-ce qu'il va sortir Sur la globe Parce que sur la jap Il y aura Vegeta Etc Et vous pourrez faire Une rotation Jiren Plus Le Goku U-13 Je vais la faire Cette rotation Parce qu'elle est Beaucoup trop forte Même si Il n'y a pas énormément De lien d'attaque Entre les deux Goku U-13 On connait C'est vraiment un monstre Et avec le Jiren Ça va être le kill Garantie Pendant le tour Donc ici Il va avoir Hero du Cip 25% Avec Jiren Il va avoir Vitesse époustouflante Et la fonceur Aussi avec lui C'est vrai que J'avais oublié Fonceur C'est vraiment Une excellente unité Mais si vous avez Vraiment Toute la team Il n'a pas sa place Sinon C'est un excellent Remplaçant Il n'a pas touché Là dessus Mais vraiment Pour moi Il n'est pas titulaire A 100% Dans la team Tourna de du pouvoir Tout simplement Enfin Survive l'univers Vous l'appelez Comment vous voulez Voilà Pour cette petite part On a la rebrienne Qui sert totalement à rien Je la déteste A les transformations En géant J'espère Que Vous ne l'aurez pas On a le C17 Qui est excellent Alors c'est pareil Que la C18 Voilà Il augmente son attaque Et sa défense En fonction du nombre De qui Qu'il récupère Et il a déjà un boost fixe D'attaque et de défense Donc voilà C'est assez oufant Il a déjà un boost Dès le début du tour Et puis après Derrière Ça vient s'ajouter Donc c'est une valeur sûre Le Gwanyu Team Bien sûr Qui est excellent Qui augmente L'attaque et la défense Qui augmente son attaque Sur sa spec Pardon Et sa défense Et la défense De tous les allées super Sur son passif On a le Topo Encore l'excellent Topo Dont je parlais tout à l'heure Donc elle est Un Dimension des Dieux Quand il est Dokkan Il a tout ce qu'il faut Héros justicier Avec le Jiren Rotation Jiren Topo Le Jiren Il va lâcher des bombes Il va lâcher des bombes Même si vous n'avez pas De 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 On va passer quelques minutes Aussi sur le Topo Vénère Alors Le Topo Vénère Il a un leader Qui peut s'y revir Au cas où Enfin Voilà C'est plus le leader D'aujourd'hui Mais il a quand même Un leader Qui a un qui plus 2 PV Attaque et défense Plus 70% Surtout L'équipe Et l'inflige Des dégâts Colossaux Attaque Plus 25% Pendant un tour Pour tous les allées Ca veut dire Si vous le mettez En première position Il va booster De 25% Quand il ne pas Renspé Les alliés Et D'après Parce que Si vous le mettez Hors de leur attention Donc à la fin Troisième position C'est à dire Strictement à rien Il va partir en SP Il va booster Personne Par lui Mais Le passif Attaque et défense Plus 35% Pour tous les allées Et défense Moins 50% Pour tous les ennemis Et ça c'est ouf C'est à dire Que si vous partez En SP Au début Du tour avec Il va vous augmenter Votre boost De 60% Là 60% D'attaquant Plus les gars 35% Défense Imaginez Ce faire un Jiren Et défense Moins 50% Pour tous les ennemis Ça fait mal Ça fait mal Vitesse époustouflante Dimension D2 Tournant du pouvoir Combat acharné Alors Il a perdu son lien Héros justicier C'est dommage Parce qu'avec Jiren Il est pro Qui est super bien Mais 35% De boost Les gars C'est juste n'importe quoi Ça dépasse n'importe quel lien Donc je vous conseille vivement De le mettre dans votre team Réellement C'est une grosse 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 unité Et puis après On a les deux SR Donc ici Pour monter l'aspect Éventuellement du Gohan Du team Ou du C17 Donc écoutez Bah voilà Pour ces petites vidéos J'espère que Ça vous a plu Voilà N'hésitez pas A lâcher un petit like Si ça vous a aidé Ça me ferait plaisir N'hésitez pas à vous abonner aussi Alors Donc bilan On a des excellentes unités Sur ce portail La différence avec la JAP C'est que On a franchement Une promo Qui est vraiment ouf 3 multi Une gratuite Dans les unités du détecteur Il n'y a rien à jeter Je vous l'avère Il n'y a rien à jeter Alors toutes les unités sont bien Donc une chance sur deux De choper une unité de détecteur Une chance sur deux De choper hors détecteur Avec vos 4 multi J'espère quand même Que vous aurez plus Du nécessaire Par Plus que nécessaire Par multi Donc c'est un garantie Et voilà Franchement foncé Foncé Je vous avais été foncé Au moins 3 multi Gratuites Voilà C'est un bon compromis 3 multi gratuits Vous récupérez 4 nécessaires Et puis Vous portez tranquillement Avec vos 4 nécessaires En espérant que ce soit Ce que vous voulez Donc voilà Je vous dis A demain Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à passer Sur le live ce soir Donc je les laisse tous les jours Vers 21h Donc 1h 21h30 La plupart du temps N'hésitez pas à passer Faire un petit coucou A activer les auditifs Et puis je vous dis A plus tard Tchao Portez vous bien Sous-titrage ST' 501